Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment afficher vos archives de publication, donc articles ou n'importe quel type de publication personnalisée, sous forme de diaporama en lieu et place de l'affichage traditionnel. Donc l'affichage traditionnel d'une archive, vous avez les différents éléments qui sont les uns en dessous des autres, vous trouverez en différentes colonnes selon le modèle que vous avez choisi dans votre widget de publication grâce à Elementor Pro. Donc je vais vous montrer comment transformer cet affichage traditionnel. Simplement, on a un diaporama qui permet d'afficher nos articles ou nos publications personnalisées, plutôt sous forme de diaporama que sous forme de gris ou de listes. Donc, avant d'aller plus loin, sachez que pour réaliser ce tutoriel, vous aurez besoin d'Elementor Pro, donc dans la version payante d'Elementor, puisque le widget de publication fait partie de la version payante. Vous aurez besoin de l'extension Elementor Custom Skin et Elementor Custom Skin Pro. Donc vous aurez besoin des deux, la version gratuite et la version payante. La version payante de Elementor Custom Skin vous permet trois choses différentes. Donc de choisir entre trois modèles d'affichage. Donc le mode diaporama, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Le mode mensongerie et les éléments de même hauteur. Ensuite, la fonctionnalité suivante, ce sont les modèles alternatifs. Ça va tout simplement vous permettre d'afficher vos publications alternativement selon plusieurs modèles. Donc par exemple, pour faire un affichage à gauche, puis un affichage à droite. Voilà, pour faire ce genre de choses, pour faire de l'alternatif en fait, tout simplement. Et enfin, la dernière fonctionnalité, c'est l'affichage de champs personnalisés ou de certaines requêtes WordPress, a priori dans n'importe quel budget. Je dis a priori parce que je n'ai pas testé, donc je demande à voir. Mais bon, c'est ce qu'ils annoncent. Voilà. Donc pour nous faire gagner un peu de temps, je ne vais pas refaire tout de A à Z puisque je vous ai montré dans mon dernier tutoriel de vidéo comment personnaliser les éléments affichés dans les archives avec Elementor Pro et Elementor Custom Skin. Donc en fait, je vous ai montré comment réaliser cet affichage de vos cartes plutôt que le traditionnel, images mises en avant, titres, extraits et liens liens à la suite. Donc je ne vais pas refaire cette partie-là, l'affichage individuel des informations de chaque publication. Ça, je vous renvoie vers mon précédent tutoriel. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et on va passer tout de suite à la réalisation de notre page d'archives. Donc vous avez vu ici, j'ai donc la façon traditionnelle et ce à quoi on veut arriver avec ce tutoriel. Donc l'affichage dans un diaporama. Donc je vais tout simplement créer une section en dessous pour refaire la même chose et vous montrer ainsi comment faire. Donc déjà, on crée une nouvelle section. Pour avoir la même largeur ici, donc on va étirer la section. On laisse en encadré, par contre, on met largeur maximale de l'encadré. Et je vais donc aller chercher mon budget de publication que je colle dans ma nouvelle section. Avant d'aller plus loin, pour bien différencier des autres, je vais ajouter un titre dans ma section. Voilà. Donc c'était en centré et je vais marquer mon tutoriel. Comme ça, vous allez pouvoir mieux vous rendre compte. Et je vais mettre une couleur à mon titre. Je vais le mettre en orange pour bien différencier. Voilà. Dernière chose, j'ajoute marge interne à ma section pour avoir un affichage un peu plus sympathique. On va aller voir tout de suite ce que ça donne côté visiteur. Voilà. Donc là, vous voyez, on a l'affichage traditionnel. Donc ça prend par défaut les articles. Et on a, comme je vous disais, l'image, le titre, ici les métadonnées, le résumé, ou l'extrait, et puis le lien lire plus. Donc nous, on va aller chercher nos cartes ici, mais pour les afficher sous forme de diaporama. Donc pour rappel, hop, on retourne dans notre widget publication. Pour rappel, donc, il faut venir sélectionner la requête. Donc la requête, ce n'est pas mes articles, mais mon type de publication personnalisé des fiches. Alors ce que je vais vous montrer, le diaporama, on peut le faire avec n'importe quel type de publication. On pourra le faire avec les articles, si on voulait. Simplement, je n'ai pas créé de boucle personnalisée. Donc pour faire ce tutoriel, on a besoin d'une boucle personnalisée créée avec Elementor Custom Skin. Donc voilà, on a fait notre sélection. Fiches. Et donc maintenant, on va revenir sur la mise en page. On choisit l'habillage. Donc il faut obligatoirement utiliser un habillage personnalisé. Et ici, on va choisir notre modèle de boucle. Donc boucle de fiches. Voilà, donc voyons, pour l'instant, on a le même affichage qu'ici. Et donc, pour avoir un affichage dans un diaporama, en fait, il faut cliquer ici, afficher dans un diaporama. Donc là, il vous demande le nombre de diapositives à afficher. Donc là, on va laisser sur 3. Et le nombre de diapositives à faire défiler. Donc à chaque fois qu'en fait, vous allez avoir un balayage, vous déterminez ici le nombre de diapositives. Donc on pourra faire une par une, par exemple. Voilà. Et on va donc ici déterminer le nombre de publications par page. Donc là, on a 6 par défaut. On va mettre à jour et on va aller voir côté visiteur ce que cela donne. Voilà. Donc on a bien notre diaporama. Si on clique, à chaque fois, vous voyez, on a un élément qui s'en va et un autre qui arrive. Voilà. Et donc, vous voyez, arrivé au sixième. Si on clique une septième fois, on revient au départ. Comme vous pouvez le voir dans le modèle que j'avais réalisé pour vous montrer au début du tutoriel, en fait, je balaye trois diapositives d'un coup. Et comme j'ai toujours mes six balayages, en fait, je peux afficher 18 éléments en tout sur ma page. Donc en fait, si on veut reproduire, ici, on va passer à 18. Si on se contente de modifier ce réglage-là et aucun autre, vous allez voir qu'on va avoir 18 points. Donc en fait, si vous voulez afficher beaucoup d'éléments, ça risque vite de devenir un peu problématique. Voilà. Vous allez avoir 18 points. Au bout d'un moment, il faut se limiter. Donc pour ça, on va jouer sur le nombre de diapositives et il va faire défiler. Donc admettons, on va passer à deux et du coup, on va réduire par deux le nombre de points. Donc en fait, le nombre de balayages. Voilà. Vous voyez, ça s'est divisé par deux. Maintenant, je vais vous montrer comment personnaliser les flèches, les points et ensuite, on va voir comment décaler nos flèches parce que là, elles sont un peu proches quand même de nos diapos. Ça ne fait pas très esthétique. Donc, on va aller dans style. Donc, navigation. Donc, pour faire la couleur des flèches, c'est ici. Donc, tout à l'heure, en haut, là j'avais fait bleu, là je les passe en orange pour changer, pour différencier. ensuite, couleur d'arrière-plan. Alors, je n'en ai pas mis au-dessus, mais là, je vais vous montrer. Donc là, je vais mettre volontairement le bleu. Et vous voyez qu'on a un petit carré avec nos flèches de couleur ici. On peut même ajouter une bordure si on veut. Donc, par exemple, une bordure continue. on va mettre un pixel de hauteur, enfin de largeur. Couleur, tiens, on va mettre, qu'est-ce qu'on va mettre ? Si je mets du blanc, ça ne va pas aller. On va mettre du orange. Voilà. Donc, ne faites pas attention, bien sûr, esthétiquement, ce n'est pas terrible, mais c'est juste pour vous montrer ce qu'on peut faire. Et donc là, on peut mettre un rayon de bordure. Par exemple, si on met là, voilà, vous voyez, ça nous fait un rond, ça nous transforme le carré en rond. Donc, je vais cliquer sur mettre à jour pour vous montrer le résultat côté visiteur. Voilà, donc vous voyez, on a bien un rond avec notre flèche dedans. Voilà. Bon, je vais revenir à un affichage traditionnel. On va supprimer l'arrière-plan. Hop. par contre, si vous voulez, vous pouvez laisser le rond autour. Pourquoi pas ? Donc, la bordure. Par contre, on va peut-être mettre un de plus. Hop, je vais un peu vite. Je vais faire comme ça, ça ira mieux, comme ça. voilà. Et maintenant, on va faire les points. Donc, c'est ici, les points, donc la position outside. On pourrait mettre inside. Je vais vous montrer ce que ça donne. et surtout, on va changer la couleur. Donc là, on va les mettre en rouge, en jour également. On clique sur mettre jour. Et on vient voir côté visiteur ce que cela donne. Voilà, donc on a bien nos flèches dans un cercle et ici, nos points de couleur. Donc, la dernière chose que je vais vous montrer, c'est comment faire en sorte que nos flèches ne soient pas intégrées, on va dire, à nos éléments ici. Donc, on retourne un peu plus haut. Donc, les flèches, vous pouvez augmenter la taille aussi, si vous voulez, au niveau des flèches. on va faire 30. Ça donne des visiteurs. Vous voyez, on passe surtout beaucoup de temps pour faire des tests. C'est ce qui prend le plus de temps. Pour voir, au niveau affichage, ce que cela donne. Voilà, 30. Je pense qu'on est pas mal. Nos flèches, elles ne sont pas trop mal comme ceci. Donc, en fait, c'est ici qu'on va venir jouer. vous voyez, pour sortir nos flèches. On ne va peut-être pas mettre moins 60, on va mettre moins 40, par exemple. Allez, ça ira. Voilà. On va faire mettre à jour. et côté visiteur. Voilà, vous voyez, nos flèches qui sont bien mises à l'extérieur de nos archives. Voilà, écoutez, j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo. Donc, je vous invite à le liker en cliquant sur le pouce en l'air ici qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Je vous invite également à cliquer sur le plus dans la description où vous retrouverez un certain nombre d'informations utiles si vous gérez un site WordPress et vous pourrez constater que là-dedans, il y a pas mal d'extensions de thèmes et d'hébergeurs que je vous recommande avec des liens affiliés. Donc, en fait, ça me permet tout simplement de financer la réalisation de ces tutoriels vidéo qui me prennent beaucoup de temps et qui vous sont accessibles de manière totalement gratuite. Donc, sachez que si vous faites des achats via ces liens, je vais toucher une commission. Donc, par exemple, si vous cliquez sur le lien O2Switch vous pouvez même bénéficier de 10% de remise donc non seulement vous ne payerez pas plus cher vous payerez exactement le même tarif que si vous ne passiez pas par mon lien en plus, vous pouvez même bénéficier de 10% de remise et surtout, moi, ça va me permettre de toucher quelques euros sur chaque vente. Et donc, plus vous serez nombreux à réaliser des achats via ces liens affiliés plus je pourrais vous consacrer de temps à faire de nouveaux tutoriels vidéo qui, je vous le rappelle, ne vous coûtent absolument rien et peuvent éventuellement vous aider. Donc, ce n'est pas obligatoire, simplement, pensez-y, ça peut être un bon moyen de me permettre de réaliser plus de tutos et donc de plus vous aider. Voilà, et bien écoutez, je ne vous embête pas plus longtemps, je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel vidéo. Ciao, ciao. Ciao.